Il y a un petit drama, il y a un tout petit drama, tout mignon, tout simplement, tout mignon, tout sympa, et en fait le truc c'est que ça ouvre un débat qui est assez intéressant pour rebondir là-dessus, et j'ai mon avis, mon opinion que je voudrais vous exposer, et en même temps j'aimerais bien avoir votre avis, votre opinion. Les faits, en résumé, EMB pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une chaîne de news généraliste, plutôt dans la good news généraliste, et Julien Chies, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est également une chaîne généraliste de news, là où par exemple, moi, Lusty, Youngia, The Quartering, Yellow Flash, Hill vs Babyface, et j'en passe tellement, sont plus tournés vers le côté bad news, donc c'est l'autre pendant de cette pièce ying-yang un peu, bref, on n'a pas le sujet là-dessus. Donc EMB et Julien Chies sont sur la même ligne éditoriale, et traitent évidemment des mêmes sujets, c'est comme si tu ne peux pas leur reprocher de traiter des mêmes sujets, mais les news n'appartiennent à personne, les infos n'appartiennent à personne, c'est comme si tu reprochais au JT de France 2 de faire les mêmes news que le JT de TF1, au bout d'un moment c'est des news. Non, là où ça pose problème, c'est que EMB accuse de copie, et honté son jingle d'intro de la part de Julien Chies, comme on va le voir ensemble. Et en fait, la question se pose ici, si c'est une musique libre de droit, est-ce qu'on peut parler de plagiat, est-ce qu'on peut parler de copie ? Après, est-ce qu'il s'agit d'un acte totalement fortuit, c'est-à-dire ni malveillant ni bienveillant, mais par pur hasard, c'est dit, tiens, cette musique elle est bien, je vais l'utiliser, ou il s'agit d'un acte profondément putassier, en disant, oh putain, je vais récupérer ce jingle. Et ça c'est rigolo, mais en même temps, ça ouvre un petit peu de débat. Donc juste pour comparer, EMB avait tweeté en disant, à demain, 7h pour le prochain Gaming News, avec ce beau générique fait par un abonné il y a plusieurs mois, de cela, tant de talent, ça en inspirera sans doute beaucoup. Love, on se l'écoute. Il est cool, c'est vraiment la mode, les trucs qui tournoient, c'est Danfield, à un moment il avait ça, excellent youtuber aussi, Danfield, qui m'a fait découvrir un nom incalculable de bons jeux. Donc vous avez retenu, c'est un peu les jingles, un peu soul jazzy, assez à la mode. Je ne sais pas si c'est une musique libre de droit, je pense, très fortement, chancement, que ce s'agit d'une musique libre de droit. Mais, ce matin, enfin aujourd'hui, Julien Chiesse poste un nouveau format de vidéo. On ne va pas parler de ce nouveau format de vidéo, parce qu'en fait, le nouveau format de vidéo, il parle de news de jeux vidéo qu'il faisait déjà avant, dans un autre format, bref. Il appelle ça un nouveau format, mais il n'y a pas de nouveau format. Bref, on s'en fout, ce n'est pas la question. On va regarder son intro, et essayer de voir s'il y a des petites similitudes dans ce qu'il propose. Bonjour, à toutes et à tous, bienvenue. Salut. Donc, autant, quoi que même les slides se rapprochent à peu près, mais après, on a des patterns un peu par défaut sur des intros. Mais par contre, la musique, elle est 100% exactement la même. Moi, c'est pareil. Si vous regardez, c'est juste un truc par défaut sur e-movie. Je ne me suis pas fait chier. Et finalement, j'ai appris à l'apprécier, et je l'aime bien. Donc, c'est sûr que vous pouvez retrouver d'autres vidéastes qui utilisent cette intro. Julien Chies, il n'est pas un inconnu de la profession de ce truc-là. Ça lui est déjà arrivé plein de fois. Ce qui intéresse généralement les gens, c'est, oh putain, ça, ça peut marcher, je vais l'utiliser, et je vais le sublimer quelque part, et de toute façon, au bout d'un moment, tu oublies l'original. Et c'est là où le débat est assez intéressant, parce que, par exemple, mais alors, on va faire une analogie à la balistique. Stairway to Heaven, tout le monde connaît Stairway to Heaven. Combien savent que c'est un plagiat, que c'est une copie de Taurus ? Je crois que c'est le groupe, c'est appelé Taurus. Combien sont au courant que c'est un plagiat, et combien se rappellent de la musique originale ? Et au final, si tu le récupères, et que tu le dispatches auprès du monde, en fait, c'est toi le créateur, quelque part, et c'est toi qui maintiens ce truc. Donc, c'est assez rigolo. Et après, on comprend aussi, on va voir EMB qui est vraiment, vraiment pas content de voir ce générique. Même si la musique est libre de droit, la question peut se poser. Ou alors, franchement, il l'a pris. Ou alors, d'après EMB, comme on va le voir après, c'est qu'il l'a pris peut-être consciemment, juste pour faire chier. Parce qu'ils ont un énorme passif dessus. Ils sont assez écharpés de ce côté-là. Et au-delà de ces histoires de générique, Julien Chiesse avait aussi repris le concept de Bibistro, de Biby 300. Il avait lancé ça. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, il disait, putain, ça doit être génial. Mais ce format, il est génial. On va faire le bistro du jeu vidéo. Il y a eu un petit drama qui s'est bien terminé entre Biby 300 et Julien Chiesse de ce côté-là. C'est tout à leur honneur. C'est vraiment cool. Mais quand tu vois un format qui est vraiment intéressant, qu'est-ce qui t'empêcherait ? Bah, de le récupérer pour toi. Après, si tu peux changer le nom, changer la forme, mettre un autre jingle, qui se rapproche pas exactement le même. C'est Bibistro du jeu vidéo et appeler le bistro du jeu vidéo et là, on a vraiment le jingle. Après, il y a aussi le fait qu'on va regarder une petite capsule temporelle. Comme je l'ai déjà dit, il est assez coutumier. On va juste ressortir ça parce que c'est arrivé déjà plusieurs fois, mais on va juste ressortir ça qui est assez rigolo. Et après, on va voir ce que EMB a dit dessus. Ah, qu'est-ce que je fais ? Essayez, écoutez le générique. Écoutez-le bien. D'autres talents. D'autres talents. D'autres talents. Et du coup, parmi ceux-là, il y en a un que vous allez découvrir maintenant tout de suite. Si vous l'ignorez, je vais lancer le générique de l'émission. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, c'est parti pour le midi. Épisode numéro 1. Mais je le connais, ce générique. ... Mais oui, je le connais, ce générique. Ah ah ah, ah ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah ah, ah ah ah, ah ah ha, ah ah ah. D'ailleurs, si vous le connaissez pas, cette personne, la justicienne, la psychodélique, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à liker, à disliker ses vidéos, à commenter, à donner vos avis et vos opinions, à vous abonner à sa chaîne. Plus il aura d'abonnés et plus il sera content. Je t'aime mon petit psycho. De l'autre côté, pour ceux qui ne connaissent pas Julien Hesse, pour ceux qui vraiment ne connaissent pas, c'est une grosse chaîne de newsers, à plus de 500 000 abonnés, il fait 4,300 millions de vues par mois, c'est énormissime, moi j'en fais 3 millions. EMB, c'est une plus petite chaîne à 270 000 abonnés qui fait 1 700 000 vues et quand on parle de Julien Hesse, on pense à EMB, quand on parle de EMB, on pense à Julien Hesse, ils sont vraiment un peu les tic et tac de la news généraliste. Et du coup, on en arrive enfin au topic de EMB qui est assez intéressant. Il se fout pas encore un peu de ma gueule, l'autre avec son introduction reprenant la musique sur le format qu'il m'a déjà pompé. Après tout, je vais prendre ça pour un compliment. Alors, il y a un truc avant. Là, dans le générique, il y en a, il dit « Eh oui, un générique original fait avec amour et non lamentablement copié. À force de pomper partout, quelqu'un va s'étouffer sa femme. » C'est méchant. Après tout, je vais prendre ça pour un compliment. Je sais qu'il attendait sans doute que je tweet pour que je lui fasse de la pub. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est drôle parce que finalement, il se cache même plus. Bref. Merci à l'abonné qui m'a envoyé l'information et qui, à ce com, sous sa vidéo, passons à autre chose. Avant d'aller plus loin, on lui indique d'ailleurs dans la vidéo, dans les commentaires de sa vidéo, il y a des commentaires « Tu vois, la musique m'a perturbé. J'avais cru que je me suis trompé de chaîne. » Il y a plein, plein de commentaires du côté « Mais c'est le générique de MB. » Donc, je ne sais pas comment il gère, du coup. Est-ce qu'il cache ? Est-ce qu'il censure ? Ou est-ce qu'il laisse ? Ou est-ce qu'il répond ? Moi, par habitude, je sais qu'il ne répond jamais. Il a un contrôle absolu de son image, Julien Chiesse. Il répond extrêmement rarement à ce genre de commentaires et d'attaques. Clairement. C'est tout à son honneur. Je ne sais pas comment il fait pour gérer, d'ailleurs. Et ensuite, le bad buzz pour essayer de monter, mais au final, quand on a les mains sales, remuer la merde, ça ne fait plus rien, apparemment. L'intro de Captain Ichiro qui l'a faite, et effectivement, c'est la même que la tienne. Pour moi, c'est une bande son, une bande son libre de droits, en fait. Et puis, ça a été récupéré. Ah ouais ! C'est de guéguerre. Ce mec est un gamin. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent en faisant, à part vouloir te saouler, et saouler les gens. Ce mec ne mérite aucune visibilité. Il est affligeant, pour le coup. Il essaie encore de se faire de la pub sur le dos des autres. Rien de plus, ça se jugale. Et le côté pervers, c'est la haine. Que je vais me prendre en déversement, et ne t'inquiète pas qu'il est au courant pervers, narcissique. Il a des mots quand même très très durs, EMB, envers son confrère, Julien Chies. Il est obsédé par toi, tu es obsédé par lui, et vous forcez les gens à prendre part à votre querelle stupide. Sinon, j'aime bien vous regarder tous les deux. Je l'ai bloqué, et EMB rajoute, je l'ai bloqué depuis très longtemps, et ma vie se porte très très bien, sans pervers, narcissique dedans. Je ne suis pas obsédé par lui, à défaut de lui apparemment. En revanche, j'ai hâte que beaucoup ouvrent les yeux sur son comportement envers beaucoup de monde. Comme je vous l'ai déjà dit, ils se sont énormément écharpés en 2017-2018, EMB et Julien Chies, jusqu'à se bloquer mutuellement. Ou au moins de son côté, il s'est bloqué. Il n'y a plus de respect. J'ai capté direct quand j'ai entendu la musique. Remarque, il doit le faire exprès. Évidemment, depuis le départ, c'est comme ça. Il n'y a pas de doute pour EMB. Il y en a même dans les commentaires de sa vidéo qui l'ont clashé avec ça. J'ai arrêté de le suivre le jour où tu as sorti un test de jeu avec accessoire, je ne sais plus quoi, que tu as acheté fièrement, et où tu as sorti une expression qu'on entend une fois dans sa vie. Deux heures plus tard, il sort ça dans sa vidéo, se plaignant d'avoir dû acheter le jeu. Non reçu par Nintendo, et où il a ressorti la même expression. Il a vu que ça pouvait faire un bon putaclic, un bon narratif de ce côté-là, et du coup, il a refait une vidéo un peu similaire en reprenant la même expression. Ça reprend aussi pas mal d'articles que Julien Chaise aussi faisait sur Gameblog où il y a eu des dramas énormes. Alors, je ne sais plus si c'était le jeu actu, ou Gamekult, ou d'autres, où il y avait des copiés-collés honteux entiers, vraiment des copiés-collés de news qu'on lui mettait sous le nez, et il dit « Ouais, non, blablabla, dis, ouais, non ! » Au bout d'un moment, même dans les articles, quand tu as des private jokes qui viennent de l'article d'en face, c'est très très compliqué de te dédouaner en disant « Oui, mais non, mais c'est l'information, les lignes sont à peu près dans le même sens, mais ce n'est pas exactement pareil quand tu gardes les private jokes qui sont dedans. » Ça, c'était rigolo aussi, mais ça, ça remonte. C'est genre 2013, 2014. On ne va pas refaire le match de ce côté-là. Je crois que c'est tout de ce qu'on avait dit. Après, ça discute dans tous les sens. Forcément, c'est un tweet qui répond à MB, donc forcément, le pendant est du côté de MB. On est totalement d'accord et compréhensif de ce côté-là. Julien Chiesse m'a bloqué, donc je ne peux pas vraiment regarder de ce côté. De toute façon, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Donc, on ne peut pas vraiment noter. Et même sur sa vidéo, il n'a jamais répondu à quelqu'un qui dit ça. « J'adore ce nouveau format. » Merci Julien, tu es toujours au top. Blablabla. Bref, il n'y a rien au niveau de cette intro. « Je découvre ta chaîne, un grand bravo, continue comme ça. » « Cette notification, voilà, blablabla, taf. » Mais bref, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Là, l'introduction, j'ai vu un petit... Dans mes yeux, ils ont fait « Wouh ! » « J'adore ce nouveau format. » L'introduction est magnifique. La musique d'intro, YouTube. Bref. Et du coup, vu que la chaîne est beaucoup plus grosse, qu'il a une... Il fait quatre fois le nombre de vues de MB, si des gens passent par hasard sur la chaîne de MB. « Ouah, tu copies l'intro de Julien Chiesse, mais c'est honteux ! » Et là, je peux dire au MB. « MB, il va être comme ça. » Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vous montre si il marche encore. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon petit stream deck pour mettre des petites gifs de réaction. Bref. Votre avis m'intéresse fortement de ce côté-là. N'hésitez pas à lâcher-vous dans les coms, toujours de manière mature et adultère, évidemment. Et comme je l'ai déjà dit, à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada